Radio Open FM, parce que tout est possible à condition d'oser. Bienvenue dans Coachez-vous, votre chronique info et conseils en développement personnel avec Laurence Moreau, coach en libération émotionnelle et en relation créatrice. Elle est là, effectivement, je la cherchais mais elle n'est pas bien loin, elle est là. Je suis là. Je suis à l'autre bout de la table. Comment ça va Laurence ? Écoute, ça va très bien comme à chaque fois. Bon, passez une bonne petite semaine, mon petit week-end. Oui, oui, oui. Alors là, tu vois, je termine mon mois de janvier qui a été un peu, je vais dire, rempli en termes de boulot. Et puis alors là, mais j'attaque mes trois mois où je me dis, mais comment je vais gérer ? Parce que je remonte en Belgique la semaine, non, au mois de février. Enfin, février, mars, avril, c'est... Voilà, je cherche les jours vides dans mon agenda. D'ailleurs, j'ai préparé un planning que j'ai mis sur le frigo pour mon mari. Et lui, il compte les cases où il va me voir. Heureusement, nous, on a bloqué les lundis matins, toujours. Là, tu es sûre d'être ici. Voilà. Tu n'as le droit de rien faire d'autre. Ah oui, non, mais là, franchement, c'est... Mais c'est tant mieux, je ne vais certainement pas me plaindre. Mais là, c'est vrai que ça va être rock'n'roll les trois mois à venir. Bon, on va parler de boss aujourd'hui, c'est un peu ça ? Alors, on va parler... C'est O2S, je vous précise. Voilà, sinon le ski, on verra ça pour une autre fois. C'est ça. En plus, il paraît qu'il n'y a pas de nez. Voilà, de toute façon, il fait trop chaud. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une enflure toxique ? Est-ce que je cite des non ? Une enflure toxique ? Une enflure toxique. Dit comme ça, ça a l'air quelque part sympa. Une maladie ? On a limite. Ça pourrait, mais non. Non ? Lou, ça ne te parle pas non plus ? Oh, je suis... Il en a connu quelques-unes. C'est pour ça que j'attendais qu'il me dise. Il y en a, il y en a. Qu'est-ce que c'est, à ton avis, dis-moi ? Une enflure toxique. Oui. Déjà, une enflure, c'est quelqu'un... C'est vrai qu'il n'y a des... Pas très sympa au quotidien. Pas sympa à côtoyer. Mais toxique, on se dit que ça a en plus des répercussions négatives sur nous. C'est ça. En fait, on parlait la semaine passée d'intelligence émotionnelle. L'enflure toxique, en fait, vient de cette notion d'intelligence émotionnelle. L'enflure toxique, c'est principalement dans le management, c'est ces managers, en fait, qui se croient tout permis et qui ne pensent qu'à eux et qui, surtout, ne tiennent absolument pas à cas des personnes avec lesquelles ils travaillent. Ils deviennent carrément des managers toxiques. Donc, soit parce que pervers, manipulateurs, narcissiques, ou clairement, des gens qui poussent les autres au burn-out et qui sont vraiment détestables. Et malheureusement, il y en a encore. Donc ça, c'est juste le petit élément que je voulais mettre pour démarrer. C'était attention quand vous sentez qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est vraiment toxique. Et là, si on reprend la fameuse pyramide de Maslow qu'on a déjà vue avec les émotions, la toxicité, c'est lié au dégoût. C'est quand même tout ce qui est vital pour l'être humain. Donc la toxicité, c'est quelque chose qui est nuisible à mon élément vital. Donc, oui, mais je peux le gérer. Oui, mais je peux survivre. Non, à un moment donné, le corps, il va te dire merde. Oui, il faut penser à l'argure, son espace vital. Voilà. Et donc, fatalement, quand tu sens que tu as quelqu'un qui te met en situation de toxicité, soit tu le dégages si tu peux. Si tu ne peux pas le dégager, tu cours loin, loin, loin de cette personne. Alors, ce n'est pas facile, on est bien d'accord. Mais quand tu peux le faire, déjà, s'en rendre compte, c'est déjà énorme. Donc, parlons management. Parlons entreprise et c'est quoi pour vous la différence entre le management et le leadership ou entre le manager et le leader ? Le leader à prendre en compte plus sont ses équipes, je dirais. Le leader, c'est surtout du charisme. Le leadership, c'est le charisme, c'est le fait d'être suivi par des gens pour ce qu'on dégage, pour ce qu'on envoie. Le management, c'est plus quelque chose, c'est gérer des gens. Le travail, l'intérêt, c'est de la gestion, alors que le leader, lui, ça va plus être un guide. Entre guide et gestionnaire, quoi. C'est ça. Vous avez déjà certainement tous suivi une personne et on ne sait pas pourquoi. Pourquoi cette personne, elle me dit, fais ça, mais que je le fais. Pourquoi cette personne, elle m'inspire. Pourquoi, quand on était gamin dans la cour de récré, vous avez un groupe d'enfants et à un moment donné, il y a toujours un qui va prendre ce fameux leadership. Et on ne sait pas pourquoi. Alors, soit il y a le despote, notre fameuse enflure toxique qui arrive parce qu'il prend le pouvoir sur les autres. Mais le leader, vraiment la capacité principale du leader, c'est qu'en fait, ce n'est pas lui qui détermine qu'il est le leader. Un leader, il est élu par ses pairs. C'est-à-dire que c'est le groupe lui-même qui va lui reconnaître sa légitimité. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va arriver et qui va dire, bon les gars, moi, je prends le contrôle. Si parfois, il le fait, c'est parce qu'à un moment donné, c'est aussi des gens qui peuvent se rendre compte que dans une situation X ou Y, ça patine et qu'il n'y a personne qui bouge. Mais alors, la personne va le prendre le pouvoir, mais non pas par la force, mais en disant est-ce que c'est OK pour vous si moi, je m'auto-proclame responsable. Mais le leader, et c'est exactement ce que tu disais, Luce, c'est quelqu'un qui a un charisme qu'on a envie de suivre. Et très souvent, on ne sait pas pourquoi. Alors, il y a différents types de leaders. Sur 10 minutes, je n'ai absolument pas le temps de vous donner ça comme ça. Il n'en reste plus que 5, de sur quoi ? En plus, oups ! Oui, d'accord. Alors, non, blague à part, comment on fait pour distinguer déjà le leader et le manager ? Je vais vous donner juste un petit tableau avec quelques comparatifs. Et tu le disais tout à l'heure, en effet, Lou, la différence entre la gestion et la guidance. On va appeler ça comme ça. Donc, en fait, c'est quoi ? D'abord, je le dis, un manager, c'est un statut, c'est un contraint. Donc, dans une entreprise, tu signes un contraint comme quoi tu es manager. C'est l'entreprise qui te désigne comme tel. Le leader, il est désigné par ses pairs. Le fondement du rôle du manager, c'est la stabilité. Il est là pour assurer la stabilité de l'équipe. Par contre, le leader, c'est le roi du changement. C'est celui qui se dit, oui, mais ça, ça ne fonctionne pas, donc on va faire autrement. La prise de décision, le manager, il l'a fait. Par contre, le leader, il va faciliter. Il va être là pour aider les gens à pouvoir prendre des décisions. Tandis que le manager, c'est lui qui tranche. À un moment donné, c'est son rôle. Ça veut dire aussi la vision. Le manager, il a une vision, oui, à long terme, mais il a surtout une vision à court terme. Il a la vision de l'ici et de maintenant. Tandis que le leader, il va beaucoup plus loin. Le leader, il est déjà parti dans ses rêves, dans ses projets, parce qu'en fait, lui, il est sur ce côté, j'y vais, je fonce. Et en plus, c'est qu'il m'aime me suivre. Donc, on est vraiment là-dedans. Tout ce qui est le contrôle, le manager, il le fait grâce à sa position formelle, tandis que le leader, il le fait grâce à son charme personnel. On est vraiment sur le côté charismatique, charme, pardon. Il est souvent leader naturel, d'ailleurs. Tout à fait. Le leadership, c'est quelque chose de naturel. Tu ne t'improvises pas leader, souvent. Et la plupart du temps, ce qui est assez amusant, c'est que les vrais leaders n'en sont même pas conscients. C'est ça qui est assez marrant. Culture d'entreprise, le manager, il la promeut. C'est son rôle. Tandis que le leader, il va la façonner. Il va l'adapter à son équipe. Il va vraiment adapter les choses aux personnes qu'il a en face de lui. Les risques, le manager, il les minimise, parce que c'est quand même un peu son rôle. Le leader, lui, il les prend. Ça fait partie du package. Tout à fait. Les règles, le manager, c'est lui qui les fait. Et le leader, il va les enfreindre. Plus tu vas lui mettre des règles et des contrôles, plus il va passer au-dessus. Les inquiétudes, c'est-à-dire que pour le manager, il veut faire les choses correctement. Le leader, il veut faire la bonne chose au bon moment pour les bonnes personnes. Alors parfois, c'est antinomique. Mais voilà. Et le manager va se concentrer sur le travail, tandis que le leader va se concentrer sur les gens. Et surtout, les managers, ils ont des employés et les leaders, ils ont des fans. C'est ça la différence entre les deux. Et je voulais vraiment vous donner ce petit tableau qui va très vite. Parce que alors on va me dire, oui, mais moi, je suis leader ou je suis manager ? Et pourquoi je ne peux pas être les deux ? C'est-à-dire qu'on essaye maintenant dans les entreprises de plus en plus d'aider les managers à devenir des managers leaders. C'est-à-dire que tu peux avoir ton rôle de manager avec toutes les choses verrouillées que ça implique. Mais par contre, tu as tout ce côté humain. Et on revient à l'intelligence émotionnelle, l'empathie dont on parlait l'autre jour. Le leadership, en fait, c'est la mise en application de ce qu'on appelle les soft skills. On en avait déjà parlé. Donc tout ce qui est la confiance, la bienveillance, l'empathie. On peut ajouter à du management et qui fait qu'on devient un manager, leader. Donc dans les entreprises, moi, j'insiste vraiment auprès des managers et auprès des chefs d'entreprise pour promouvoir de plus en plus ce leadership et laisser aussi les personnes s'exprimer et laisser aussi les personnes pouvoir apporter elles-mêmes leurs solutions parfois parce que le manager, il n'a pas non plus la science infuse. Et il est content de pouvoir se faire aider par ses équipes. Il y a du bon dans les deux. Donc il faut piocher et façonner la nouvelle... Il y a quatre types de management, il y a quatre types de leadership. Donc voilà, il faut arriver à faire un bel petit pot de tout ça correctement. Et donc pour ça, il faut aussi être aidé à avoir le petit tableau. Donc voilà, si vous ne l'avez pas, alors on vous a donné les premières clés, mais je pense qu'on peut aller beaucoup bien au-delà. Tout à fait. Évidemment, comme d'habitude, on fait des chroniques express. Mais avec toi, on peut aller encore plus loin dans le sujet. C'est ça. C'est des formations de quatre, cinq, six jours en entreprise où vraiment on travaille là-dessus. On travaille sur le leadership, sur la cohésion d'équipe, apprendre à se connaître. Parce que très souvent, on me demande, vous voulez bien venir former des managers ? J'ai dit, oui, mais il y a deux jours qui sont uniquement axés sur la connaissance de soi et les émotions. Et là, tu vois le... Mais non, je veux des managers. Eh bien oui, mais si tu veux travailler avec moi, c'est d'abord que tu travailles sur l'homme. Et puis, je te les coach en management, mais sinon, je ne fais pas. Et pour ceux qui disent, est-ce que je ne serai pas une enflure toxique avec tout ce qui a été dit ? Écoutez, rapprochez-vous de Laurence et puis elle vous dira. Alors souvent, l'enflure toxique, ils ne se posent pas la question, tu vois. C'est fier de être. Exactement. Ils te disent, non, je ne le suis pas. C'est ça la grosse différence. Donc ceux qui t'appellent, c'est qu'ils sont pris au changement. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Donc n'hésitez pas, c'est RPP Coaching. On le rappelle comme d'habitude, toutes les coordonnées sur les réseaux sociaux, en appelant la radio si vous voulez. Et puis sinon, vous trouvez Laurence très facilement. Il y a les petits liens sur toutes les semaines dans nos posts sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Donc, pas de soucis. Janvier, ce sera fini. On va attaquer février avec toi dès la semaine prochaine, avec encore plein d'autres thématiques. Oui, alors là, par contre, je ne sais pas encore. Ah oui, quand elle change de mois, elle n'a plus envie de nous dire. Ah oui, non, c'est ça. Ah autant, même moi, elle veut bien en dévoiler un peu. Ah oui, non, non, là, aucune idée. Donc je t'ai dit, en plus, février, ça va être la tête dans le guidon. On sait qu'on te retrouve lundi prochain à 9h15. C'est déjà pas mal. Et donc, pour le thème, repassez-nous voir. En attendant, bonne semaine, Laurence. Bonne semaine. Merci, au revoir. C'était Coachez-vous. Votre rendez-vous, infos et conseils en développement personnel. Pour obtenir les clés d'une vie plus épanouie. A retrouver en podcast, sur nos sites et réseaux sociaux. En partenariat avec le site crppcoaching.com.